Et pour débuter cette émission, nous accueillons Nathie au 3921. Bonsoir Nathie. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous ? Je vous entends et tout et tout et tout. Tout va bien. Ça m'est arrivé d'écrabouiller trop fort le téléphone contre mon oreille. Dès que je commence à dire bonsoir, tout va bien. Ah non, tout va bien là. Écoutez, si vous l'écrasez trop le téléphone, je vous le dirai. D'accord, mais là, c'est parfait. Oui. Continuer comme ça, c'est très bien. Vous nous appelez d'où Nathie ? Alors moi, pour le coup, je suis à côté de Toulouse. Donc pour le coup, le climat aujourd'hui, ça ne s'est pas vu. D'accord. Il faisait trop chaud. Ah, il faisait trop chaud carrément ? Oui, même si presque inquiétant. Et il faisait trop chaud, il y avait des gens en t-shirt et tout. Il a fait presque 22 à un moment dans l'après-midi. Mais on sent que ça va changer. Cette nuit-là, déjà, ça change. Oui. 22, ça va ? C'est trop chaud pour la saison, vous voulez dire ? Oui, c'est trop chaud pour tout. C'est trop chaud. Ça fait déjà plusieurs jours et plusieurs semaines que le climat, il fait... De toute façon, ce n'est pas nouveau de 2023. Je crois que c'est déjà tout un cycle qui s'est mis comme ça. Le climat a changé. Le climat a changé. C'est vrai, ces dernières années, le climat a changé. Qu'est-ce qui vous amène, Nathie ? Dites-moi. Donc voilà, en fait, moi, j'ai 53 ans. Et bien qu'ayant l'esprit jeune et avoir envie de rigoler et des coups musicaux et des idées d'engagement et tout et tout, ben là, ma vie, elle est complètement à l'arrêt et je m'éloigne de plus en plus de tout ce que j'aimais. J'ai plus de but. Comment ça se fait, ça, Nathie ? Je suis piégée par ma propre vie, déjà par cette pathologie que je me traîne. Et du coup, les chemins bizarres de la vie, ils ont fait que, en fait, je suis piégée à cette case. Alors, de quelle pathologie vous me parlez, Nathie ? Déjà, donc, mon corps, il a un truc qui s'appelle sclérose. Oui. Enfin, c'est une autre cousine de la vraie sclérose en plaques puisqu'il y a plein de nuances. Et du coup, on ne fabrique pas bien un truc. Enfin, du coup, le collagène, enfin, c'est tout un truc. La peau, elle est atteinte. Et pas que la peau, notre enveloppe externe. Il y a aussi des... Notre enveloppe, en fait, ça peut être aussi des choses internes. Il y a des gens, par exemple, qui ont cette maladie, ça leur fait qu'ils vont moins bien respirer dans les poumons. Ils peuvent bien ou moins bien faire. Parce que, du coup, la cage thoracique, tout ce qui est sclérose, c'est durcir. On le dit dans la vie, par exemple, toute sclérose, ça se dit, ce terme. Oui, oui, c'est vrai. Du coup, tout ce qui est scléro, c'est durcir. Donc, dermis, c'est les dermes, enfin, la peau. Ça peut être le tissu externe ou les tissus viscéreux à l'intérieur du corps. Ça peut être moins bien digérer des choses, moins bien respirer. Il y a des gens, ils ont des formes autres. Enfin, il y a des tas de nuances. Voilà. Donc, cette pathologie vous handicap beaucoup et vous garde à la maison ? Non, quand même pas. Mais j'arrive à marcher, à me promener. Mais en fait, déjà, le monde externe que je rencontre, il n'y a plus rien qui me plaît, il n'y a plus rien qui me va. Et je suis presque toujours toute seule. Je m'auto-parle. Je me dis bonjour, bonne nuit, bon appétit. C'est horrible, en fait. J'en ris parce que je suis obligée de mettre une forme de distance. Parce que sinon, je vais m'aliéner. Même des fois, je sens que je suis en train de m'aliéner. Oui, oui, je comprends. Il n'y a pas d'association dans votre coin ? En fait, l'association, elle dit comme ça. Oui, on édite une revue, si vous voulez vous adhérer. Du coup, une fois qu'on lit la revue, il y a la page des décès, c'est sympa. Puis ça fait qu'on se renferme tout le temps d'en parler de ça. En fait, moi, je n'ai pas tout le temps envie de parler de ça. Parler de quoi ? Des décès ? Non, déjà, de cette pathologie. Oui, mais non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça, je comprends. C'est comme si on sort et qu'on dit, c'est moi la malade, la handicapée. En fait, la société, elle met des cases. Maintenant, il n'y a que ça, des protocoles, des cases. Donc, du coup, maintenant, par exemple, moi, je voudrais travailler, je voudrais faire des choses. En fait, maintenant, je suis à la case allocation adulte handicapée. Du coup, ça rigidifie dans une catégorie. Après, on peut faire des trucs comme du bénévolat ou de l'engagement. Mais du coup, il faut des gens un peu avec nous. Parce que quand on est toujours tout seul, on doute. Des fois, il y a du doute. On se dit pourquoi on agit. Et en fait, on voit tout le contraire à l'extérieur. Mais en fait, on dit, est-ce que c'est le monde qui est devenu fou ou c'est nous ? Puis, c'est un peu des deux, en fait. Mais vous êtes à Toulouse même ? Non, un peu, je suis sur un côté, dans une ville qui est à 10 kilomètres de Toulouse. Ah oui, vous n'êtes pas à Toulouse même ? Non, mais déjà, je n'aime pas trop aller dans Toulouse. Pourquoi ? Parce que c'est trop grand et c'est un peu pollué. Il y a trop de monde. Il y a trop de choses. Il y a trop de... J'aime bien rester dans des villages autour. Oui, vous aimez bien la campagne, donc. Oui, voilà. Donc déjà, les circonstances de la viège ont fait que je me suis retrouvée dans cet appartement alors qu'il nuit à ma nature profonde. C'est-à-dire ? On ne peut pas bien s'épanouir. Il est formaté d'une manière qu'on ne peut pas y bouger de façon... L'évier, il est tout petit. Le coin cuisine, il est tout petit. Il n'y a pas de fenêtre qui fait qu'on peut aérer la cuisine. Elle est en même temps dans la même pièce que là où on vit. Puis après, il y a beaucoup d'humidité. Et après, quand on chauffe, ça sort par les fenêtres et tout ça. C'est mal isolé. Et même, ça sent un peu l'humidité. Et dès que j'arrive du dehors, je trouve que je ne suis pas bien. Ça me fait couler du nez. C'est comme si j'ai des allergies. Qu'est-ce que vous voudriez ? En fait, cette partie ne me plaît pas. Qu'est-ce que vous voudriez, vous ? Dites-moi. Moi, je n'aurais jamais dû habiter ici. Mais bon. Vous n'auriez jamais dû habiter ici ? Là où je suis, je n'aime pas. Mais c'est comme ça, maintenant, je suis là. Je suis dans des dossiers d'attente de logement. Des termes bizarres, des trucs qui s'appellent priorisation. Il y a un contingent de tant d'appartements. Vous êtes en priorité. Mais il y a d'autres qui sont en priorité avant vous. Tout un monde, en fait, c'est fou. C'est aliénant. Ça ne me plaît pas du tout. Tout ce que j'ai découvert, ça ne me plaît pas du tout. Et des fois, aller faire les examens à l'hôpital, je n'arrive plus à y aller. J'ai créé une phobie contre l'hôpital parce qu'eux aussi, ils ont d'autres formes de rigidification. En fait, ils disent, c'est le protocole. Tous ces mots, ça pourrit la vie, en fait. Donc, en fait, voilà, je n'arrive plus. Des fois, je n'arrive plus à me mélanger au monde. Rester normal. Je sors, j'ai des sarcasmes. J'ai envie de critiquer. J'ai envie que les gens, ils jettent mieux, qu'ils trient mieux, qu'ils soient propres, qu'ils soient respectueux de la planète. On voit tout le contraire. Le moindre banc où on peut s'asseoir, il y a eu des canettes de marques de soda bizarres, des gens qui boivent des trucs. Mais ils les ont laissés. Ils se sont écrabouillés, ils les ont laissés sous le banc. Ou des clopes, ou des paquets de clopes. Alors que la poubelle, elle n'a qu'à deux pas. – Non, mais vous savez que le monde a changé, que la société a changé. – Moi, j'aimerais bien qu'on continue à se battre pour qu'il y ait comme de l'éco-civisme, enfin, que ce qu'on ne dise pas, allez, si je suis allé, venez, on va faire la vidange de la voiture dans la nature. Ouais, allez, viens, moi, en douce, je vais aller jeter ma machine à laver dans un fossé, là-bas, dans la route. En fait, on voit trop, trop de trucs comme ça. Des systèmes de restauration rapide, là, le soir, ben, hop, sous le pont, j'ai tout le sachet avec tous les détritus. Il n'y était pas hier, ben, là, j'en ai vu un, ça y est. Ça veut dire que, tard le soir, ben, il y a des gens qui ont dû manger ce type de restauration, dont je ne citerai pas, et qui crée beaucoup de déchets. Et voilà, après, ben, par la vitre de la voiture, on fait comme ça, et puis tout est éparpillé. En fait, c'est des gouttes, quoi. Moi, des fois, je le fais. Oui, mais il n'y a pas que des gens comme ça. Non, voilà. Il faut vous tourner vers aussi un peu le côté positif qu'il peut y avoir. Toulouse, j'y suis allé tourner il n'y a pas très longtemps. Ça reste une très belle ville. Il y a quand même des parcs dans lesquels on peut se balader. Il y a quand même tout un coin de Toulouse qui est magnifique. Toutes ces petites rues qu'il y a. Vous voyez ? Moi, le conseil que je vous donne, parce que c'est de... Il faut quand même que je me mette une espèce de voile, enfin. Non, pas vous mettre un voile. Je ne vois que ça, des fois. C'est quelque chose obsessionnel. Essayez de voir le côté positif des choses. Je disais encore la semaine dernière à une dame qui nous appelait, qui était comme vous, très seule, de faire l'effort de sortir chaque jour, d'aller dans les endroits que vous préférez. Et de regarder les enfants, les gens, les animaux, les gens qui sont là, qui vivent et qui essayent de faire comme vous, de vivre. Il n'y a pas que noirceur, laideur. On peut... Vous voyez, quand on sort en société ou dans la rue, on peut voir ce qu'on a envie de voir. Oui. Si on décide... Oui, des fois, je vois bien qu'il y a eu des trucs jetés. Mais je me dis, ne les regarde pas. Ne regarde pas. Tu ne peux pas nettoyer tout. Donc, je marche. Et puis, finalement, une autre fois, j'ai entendu le son. J'ai entendu comme ça. Après, j'ai levé les yeux. Il y avait un super pic noir qui était dans l'arbre. Donc, j'ai dit merci, l'oiseau, parce que tu m'as déviée de regarder les déchets des humains. Donc, en fait, voilà, je sais que... Et puis, j'ai dit merci. Ça m'a fait un petit moment de grâce dans la soirée. Vous allez à l'église un peu le dimanche ? Non. Pourquoi ? Je n'aime pas trop les croyances comme ça. Je ne sais pas. Vous disiez prier tout à l'heure. Vous êtes croyante ou pas du tout ? Je crois en des choses, mais pas avec les églises. Vous n'avez pas de famille du tout ? Ben, l'histoire, elle est compliquée. Il y a bien des demi-sœurs, des choses comme ça, mais en fait, on est devenus trop tendus les uns entre les autres. Puis, depuis que la mère, elle est décédée, maintenant, ça nous a encore plus éparpillés. Oui. Et je lis que vous avez une meilleure amie qui habite en Martinique. Oui. Vous vous parlez un petit peu ? Oui, on se parle. Presque une fois par semaine. D'accord. Vous n'iriez pas vivre là-bas ? Vous vous rapprochez d'elle ? Non, il faut avoir des moyens. Il faudrait que je liquide tout ce qui est ici, que mes trucs soient dans des... des mâles qui soient dans un garde-meuble, que pendant ce temps, j'ai un billet d'avion. Et ça, c'est impossible à monter ? Que mon traitement, il soit plus stable. Que... Là, c'est pas stable en ce moment. Votre santé n'est pas stable ? Non, non, elle n'est pas stable. Je n'arrive pas à trouver un équilibre. Je ne sais pas ce que c'est. J'essaye de parler avec des dames naturopathes et tout, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans mon corps. J'ai trop de raideur. J'ai des... Genre de... Pas des calculs, mais des... Genre de cailloux qui sortent du corps. Des petits grains, enfin, des... J'appelle comme de la craie, enfin, je ne sais pas où vous expliquer, parce que vous n'avez jamais vu. Vous n'avez certainement jamais vu, mais, par exemple, des fois, peut-être que vous avez vu des gens, ils ont des petites boulettes au coin des yeux. Oui. Mais là, ça se met au bout des doigts, dans les doigts. Ça se met au coin des genoux, au coude. Ça se met... C'est trop bizarre, en fait. C'est comme si on fabrique trop de calcium et il ne sait pas où se mettre. Donc, il se loge dans les articulations. Pendant ce temps, les articulations, ça les raidit. Ça les a rendues comme des cerfs d'aigle. Là, il y a une main, elle ne se déplie plus jamais, pour toujours. Et la main... La main droite et la main gauche, elle écrit encore. Mais la main gauche, elle est en mauvaise tournure aussi, bientôt. En fait, ça fait comme du... De la polyarthrite déformante. Mais plus en plus avec cette maladie. C'est vrai, les climats chauds, ça m'irait mieux. Est-ce que vous avez envie qu'il y ait des auditeurs qui se mettent en contact avec vous, Nathie ? Oui, je veux bien. On va lancer cet appel pour vous, parce que... Déjà, je n'ai pas tellement assez aidé, parce que dans mon handicap, j'ai crois qu'une dame vient trois heures par semaine et un autre jour, une autre, elle vient trois heures par semaine. Mais on va faire une petite pause et on va ensuite passer une annonce pour vous. D'accord ? Vous restez avec moi, vous ne raccrochez pas. A tout de suite, tranquille. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes, plus coût du SMS. Il est 23h29 sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez composer le 39 21. Pour vous qui avez écouté le début de cette émission et écouté le témoignage de Nathie, Nathie qui habite à Toulouse, en tout cas une dizaine de kilomètres de Toulouse, rappelez-moi où exactement, Nathie ? Oui, ça s'appelle Ramonville. Comment ? Répétez-moi. La ville s'appelle Ramonville. Ramonville. Si vous qui nous écoutez, vous habitez dans la région, si vous voulez appeler Nathie ou si vous voulez peut-être aller vous balader avec Nathie, rappelez-nous. Vous nous appelez au 39 21 et puis on vous mettra en relation avec Nathie qui, comme vous l'avez entendu, a envie de faire des choses, mais a envie de partager des idées saines, des idées communes, la planète, mais je pense qu'aller se balader en campagne, découvrir un petit peu la région autour. Si vous aussi, vous êtes seul et que vous habitez la région de Toulouse, n'hésitez pas à nous appeler et nous vous mettrons en rapport avec Nathie. OK, Nathie ? Oui, d'accord, oui. Et on reste en contact et on vous donnera donc les numéros téléphones de celles et ceux qui veulent partager même une conversation avec vous et puis peut-être aller se balader comme ça une après-midi ? Oui, d'accord. D'accord ? Oui, oui, oui. Et une autre fois, j'aimerais bien vous raconter par exemple, par rapport à mes grands-enfants, je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas plus de nouvelles. Et ça, c'est un genre de grand déchirement qui reste à l'intérieur de moi. C'est en train vraiment de me pourrir la vie. Je ne sais pas, ils passent des semaines et des semaines et il n'y a rien qui vient et on ne prend pas de nouvelles les uns des autres. Vous avez combien de grands-enfants ? Deux. Deux ? Ils ont quel âge ? Ils sont adultes ? Une grande fille et un grand garçon. D'accord. Et ils ne viennent jamais vous voir ? Non. Jamais ? Ces temps-ci, ils sont bloqués et ça fait plus beaucoup de semaines, beaucoup de semaines, beaucoup de semaines et même ma meilleure amie qui a un martillique, elle me dit mais ce n'est pas leur faute, c'est lui ta faute, c'est qu'en fait ils ne sont pas bien eux-mêmes. Toi, tu as fait tout ce qu'il fallait mais ils ne sont pas bien eux-mêmes et du coup, peut-être ils ne peuvent pas donner. Elle a dit moi aussi, mon grand garçon, il fait ça. Elle a dit ces temps-ci, l'époque, les jeunes, ils font comme ça. Des fois, ils passent six, sept, huit, neuf semaines sans prendre des nouvelles, sans répondre à un message, coucou, bisous. Moi, j'envoie une ou deux fois des SMS et à force, je me décourage, je me dis mais c'est bizarre ça aussi. c'est comme des petites flèches d'amour qui s'en vont et puis après ça ne revient pas. Ce n'est pas que j'attends que ça revienne mais quand même on a envie d'exister pour eux. Je ne sais pas quand même. Oui, bien sûr mais bon, il faut que vous le leur disiez, il faut essayer peut-être de leur parler que vous souffrez du fait qu'ils ne viennent pas. N'hésitez pas à leur parler à vos enfants. Ce sont vos enfants. C'est comme si moi je dois les préserver de ne pas trop leur montrer que je souffre avec cette maladie et tout mais quand même je voudrais leur dire qu'il ne faut pas se couper nos liens. Oui, mais il faut leur dire directement Nathie. Il faut que vous leur disiez à eux. Vous voyez, c'est important que vous leur disiez à eux. Oui. Il faut vraiment prendre son courage à deux mains et le dire parce que si on ne dit rien personne ne dit rien personne n'ose et puis et puis ben voilà tout le monde reste dans le silence oui et puis et puis rien n'avance donc vraiment je vous engage à essayer de le faire hein ? Oui, il faut que ça passe au bout d'un moment parce que moi j'ai dit souvent j'ai dit quand même sans être culpabilisante sans être alourdissante. Ressayez, réessayez, d'accord ? Moi je vous ferai passer les numéros si j'en ai. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et puis surtout courage, ne perdez pas espoir. Merci. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous embrasse Nathie, au revoir. Merci. Grosse bisous, au revoir. Merci. Grosse bisous, au revoir.